Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter les éléments qui vont vous permettre de réaliser les travaux pratiques. Alors, un cours de programmation, c'est extrêmement important que vous pratiquez, parce que la programmation, ce n'est pas quelque chose qui se conceptualise, c'est quelque chose qui doit devenir un réflexe. C'est un peu comme la conduite, si vous apprenez votre code et si vous faites vos 20 heures de conduite, vous avez votre permis et que vous ne conduisez plus pendant des années, vous ne serez pas un bon conducteur. Donc, c'est en conduisant qu'on apprend à conduire, c'est en programmant qu'on apprend à programmer. Donc, un prompt programmeur, c'est quelqu'un qui maîtrise un certain nombre de choses, des langages, etc., mais c'est aussi quelqu'un qui a des heures de vol. Donc, on va vous donner l'occasion de pratiquer l'art pour acquérir les réflexes, comprendre en détail les choses et pas de façon superficielle. Et du coup, il y a une part importante du travail qui est représentée par la réalisation d'exercices associés aux vidéos. Alors, les moyens vont vous en être donnés, puisque vous avez au moins un exercice par semaine. Certaines semaines, vous en avez plusieurs, deux en général. Mais, par exemple, il y a des fois où vous avez un exercice en switch, un exercice en objectif C, ou des choses comme ça. Mais, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de forcément tout faire. On propose. Les étudiants de Master 2 qui, eux, faisaient ce cours, ils avaient l'obligation de tout faire, mais ça, ils étaient dans la situation où ils sont un temps plein là-dessus. Je comprends que vous puissiez ne pas être dans ces dispositions-là. L'idée, c'est que vous en fassiez, enfin, ma recommandation, c'est que vous en fassiez au moins un par semaine. Parfois, vous pouvez choisir. Si vous avez un peu plus de temps, n'hésitez pas à faire le second. Alors, le point délicat par rapport au MOOC d'avril 2014, la première session, c'est que Apple a annoncé Swift. Et donc, nous allons pratiquer deux langages. Objectif, c'est d'une part. Swift, d'autre part. Donc, c'est ce qui justifie qu'il y a peut-être un peu plus d'exercices. Après, encore une fois, vous pouvez vous décider de faire l'impasse sur un des langages, surtout si vous connaissez l'autre, bien évidemment. Le matériel minimum requis pour pouvoir faire l'ETP, c'est un ordinateur sous macOS 19 ou 1010 et Xcode 6. Alors, Xcode 6, en décembre 2014, je tournais sur la 6.1.1. Donc, au moment où je tourne cette séquence, alors la séquence, en fait, est tournée après, évidemment, les séquences de début du cours. C'est normal, mais l'ensemble des exercices que j'ai présentés ont été réalisés avec la version 6, puis avec la version 6.1. En particulier, si vous voulez faire du Swift, vous avez besoin d'au moins macOS 10.9 et de l'environnement Xcode 6. Sinon, ce n'est pas possible. Si vous faites de l'objectif C et que vous n'avez pas ce niveau de système, vous pouvez utiliser des versions de Xcode antérieures, Xcode 5 ou Xcode 4. Mais il faut que vous sachiez qu'un certain nombre de choses que je vais vous expliquer n'ont pas lieu d'être ou n'existent pas dans Xcode 5 ou Xcode 4. En particulier, il y a pas mal de modifications qui ont été apportées avec Xcode 6, puis d'autres qui ont été apportées avec Xcode 5. Et si vous êtes sur un Xcode 4, ça ne marchera pas. Ou 4 ou 4.5, ça ne marchera pas. Alors, ce n'est pas gravissime parce que si vous n'avez pas ce niveau de matériel-là, il faut savoir que tout est gratuit. Donc, vous pouvez charger cet environnement et avec cette solution gratuite qui est le téléchargement de Xcode, même le macOS 10.9 et 10.10 sont gratuits, eh bien, vous pouvez éditer les fichiers, vous pouvez compiler ces fichiers, vous pouvez les optimiser et vous pouvez les exécuter dans le simulateur. Et pour récupérer tout ça, vous allez à l'URL que je vous ai donnée ici. Alors, pour ceux qui n'ont pas de machine sous Mac, il existe des environnements de développement qui permettent de travailler sous Windows. Alors là, je vous conseille d'aller voir votre moteur de recherche favori, mais en général, ils sont en retard. Et puis, je ne les ai pas essayés, je ne garantis rien. Et les retours d'expérience sont les bienvenus. Cela dit, certains de ces environnements sont payants. Voilà. Donc, quand même, la manière la plus pratique, c'est d'utiliser une machine Apple. Mais vous pouvez aller plus loin. Si vous disposez d'un terminal iOS, eh bien, ça peut être bien d'y tester vos applications. Alors, en fait, pourquoi ? Parce que vous découvrirez, je réinsiterai là-dessus, que ce n'est pas parce que ça marche sur le simulateur que ça marche sur un terminal. Le simulateur est beaucoup plus tolérant que le terminal sur un certain nombre de choses. Et puis, il y a quelques exercices qui ne peuvent être testés sans terminal. Alors, pas dans la première partie de ce MOOC, mais plus tard. Et le déploiement se fait via un câble USB. Mais par contre, il vous faut là des choses en plus. Il faut créer un profil développeur. Je donne ici l'URL pour expliquer comment faire. Et puis, le problème, c'est que c'est quelque chose qui est payant. Donc, peut-être que vous avez déjà accès à le moyen de créer un profil développeur. Sinon, éventuellement, il faudra payer. Puis après, il faut que vous installiez un profil profil. Ça, c'est des choses qui vont être expliquées dans l'environnement. Enfin, dans le cadre du MOOC, il y a une séquence qui parle de tout cela. Alors, encore une fois, j'insiste. Il n'y a pas de fonction qui requiert un terminal dans cette partie. C'est mieux de tester sur un terminal si vous avez l'occasion. Mais ça n'est pas nécessaire pour comprendre cette partie du cours. Ça vous permet déjà au moins de voir si vous avez envie d'aller plus loin. Et les principes de tout le reste, ce sera détaillé plus tard. Et vous avez les liens sur la page dédiée à cette séquence qui vous permettent de récupérer tout ce qu'il faut, le Xcode, etc. Alors, en guise de conclusion, on peut donc tout faire avec le simulateur. On peut... Je peux vous dire que certains exercices de la partie 2 requériront le terminal. Mais encore une fois, j'insiste, ça n'est pas le cas pour cette partie-là. Si vous voulez un profil, provisioning profile, justement, pour en déployer ce terminal, il faut savoir que vous avez peut-être accès à un terminal, enfin, à un programme, pardon. Soit via votre établissement, si vous êtes étudiant ou lycéen, parce qu'il y a des programmes de développement, enfin, d'association, university-programme, ça s'appelle, qui permettent à des écoles d'obtenir de telles possibilités. Donc là, il faut que vous renseignez. Votre entreprise, dans certains cas, peut avoir son propre programme développeur ou un programme dit enterprise. Et puis, il y a enfin une solution alternative que je ne nommerai pas, mais qui est, en fait, essentiellement, la virtualisation. Alors, je ne peux rien dire de plus là-dessus, parce que c'est des choses qui sont borderline, comme on pourrait dire. C'est-à-dire qu'Apple n'aime pas trop qu'on en parle. Mais il y a des forums où toutes ces solutions sont écrites. Je vous renvoie à votre ami Google. Bref, le conseil, et c'est pour ça qu'on a mis en place cette semaine zéro avec suffisamment d'avance, c'est que vous installiez rapidement l'environnement que vous avez choisi, de manière à pouvoir être opérationnel dès le premier jour, lorsque nous publierons les vidéos de la semaine 1. Et bien là-dessus, je vous remercie de votre attention. A bientôt !